bonjour bienvenue dans la petite guidance du moment allons-y c'est parti avec le branché de mademoiselle le normand allons-y si ce jeu t'intéresse j'en ai fait une formation pour t'aider à le prendre en main et même à le maîtriser je te donne tous mes conseils toutes mes astuces je l'utilise depuis plus de 20 ans j'y étais initié il ya plus de 20 ans aussi maintenant ça passe vite on commence avec l'oeuvre rouge et bien c'est génial de commencer avec cette carte là l'oeuvre rouge ici les questions d'aboutissement de réalisation de concrétisation nous avons pu et là ici c'est la femme en figure géomantique relié au mois de septembre j'aime bien ce il a parce que le i c'est vraiment cette notion d'être de venir sur son accent l'axe vertical mais aussi de relier la terre et le ciel et nous faisons le lien entre la terre et le ciel et à cette notion d'unité aussi du 1 là il est question de pouvoir se reposer avec notre alchimiste ici tu vois il se repose il se détend c'est vraiment le moment de la détente j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans cette carte là parce qu'il ya beaucoup à dire il ya des désirs ici de réalisation d'aboutissement peut-être que tu te sens pousser et quand c'est ça c'est l'âme qui pousse derrière là on te pousse à être sur ton chemin on te pousse vraiment à venir être et faire ce pourquoi tu t'es incarné en fait là de la matière le plomb est devenu or en fait c'est vraiment le résultat on te dit que le résultat sera à la mesure de tes efforts en fait donc il ya une notion beaucoup de confiance ici de faire confiance et de te faire confiance si tu as envie de créer quelque chose en fait c'est maintenant regarde en ce moment vers quoi tu es voilà vers quoi tu tu es poussé en fait des fois il ya des changements subtils il faut les attraper parce que ça passe et puis comme ça t'amène vers un changement ou vers quelque chose d'inconnu eh bien tu vois là tu le chapote tu mets dans un petit coin tu vois eh bien écoute ça parce qu'en fait c'est en train de t'amener aussi certainement sur chemin de ton âme avec l'oeuvre rouge avec l'apparition de la pierre philosophale c'est vraiment ça donc ici il ya deux choses tu vois il se repose et la pierre philosophale elle est là donc il ya cette notion à la fois comment je pourrais dire ça de se détendre d'être passive tu vois et à la fois de s'impliquer et d'être déterminé de persévérer et justement de faire ce qu'il faut pour réaliser ce qui est important pour toi voilà ici j'ai la sensation qui a justement la fin d'une période il ya la fin de quelque chose ici un pour aller vers autre chose alors il y en a qui était justement peut-être dans une période plus passive et qui sentent et ces personnes sentent peut-être qu'elles vont devoir justement sur mettre en action s'investir dans quelque chose s'engager dans quelque chose faire un premier pas il ya cette notion là et il ya cette notion de prendre conscience de la situation aussi un voilà il ya en fait plus tu sens ça alors ça peut amener aussi bas de devoir faire une formation voilà de passer le fait de de passer à l'acte en fait ça peut ça peut être c'est toujours difficile de passer à l'acte ou de trouver une action voilà suffisamment ajusté pour toi pour avoir la motivation de la faire en fait c'est ça qui n'est pas toujours évident donc là on a des personnes elles ont peut-être conscience de voilà de ce qui se passe mais elles peuvent avoir du mal peut-être que tu as du mal à motiver justement pour faire ce premier pas parce que ce premier pas et bien peut déjà être une difficulté mais en même temps ce premier pas il dit à la vie et l'univers et c'est bon je suis prête où je suis prêt à aller dans cette direction là et quand tu montres que tu es prêt tout est prêt et bien l'univers va t'ouvrir les portes il faut d'abord faire premier pas et montrer que c'est bon le premier pas c'est je suis prête où je suis prêt c'est ok on peut y aller ouvre moi les portes alors à ce moment là il est possible de se faire accompagner de se faire aider de se faire conseiller bon auprès de personnes de confiance ou des experts parfois il ya besoin justement de connaissances ou d'avoir des informations sur la question le premier pas c'est pas foncer tête baissée non plus sans rien savoir et c'est en fait chaque pas va peut aussi être une étape donc une étape après l'autre un pas après l'autre et mais en tout cas il ya une mise en route voilà donc ici les livres ouverts l'univers sur la table te disent il est temps de te mettre en route et justement en te mettant en route peut-être que tu vois pas les choses de manière très claire mais en te mettant en route tu les verras ça deviendra plus clair et petit à petit il y aura voilà il y aura plus d'informations plus de connaissances des choix un peu plus précis à faire des choses comme ça les livres ouverts en fait c'est la vie est un livre ouvert et justement tu peux aller toi à la connaissance et à l'information et souvent d'aller à la connaissance et information ça aide à se motiver justement à se mettre en action dans une période pas une période pardon dans un domaine sentimental affectif parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde il y a il y a eu certainement une période d'hésitation mais cette hésitation on te dit qu'elle est salutaire ou qu'elle a été salutaire parce que il y avait une décision ou il ya une décision à prendre sur le plan affectif et bien là ben quand on voit l'alchimiste comme ça qui se repose avec l'apparition de la pierre philosophale et bien c'est l'oeuvre au blanc a déjà eu lieu avant donc l'oeuvre au blanc c'est la clarté les prises de conscience ce qui permet d'avoir suffisamment de données pour prendre cette décision que peut-être les données il n'y avait pas avant les données n'étaient peut-être pas là avant ça permet justement bas de regarder ce qui est bon pour toi ce qu'il est pas ce que tu veux ce que tu veux pas quels sont tes besoins aussi alors l'autre ne viendra pas combler tes besoins c'est à toi de combler tes propres besoins l'autre est vraiment là pour justement c'est un je dirais que c'est un accompagnement réciproque c'est la cerise sur le gâteau et c'est toujours plus sympa de faire le chemin à deux voilà et les deux s'entraînent et soutiennent en fait et bien là il ce sera avant d'aller dans une direction tu auras la possibilité du coup de t'écouter toi mais pas d'écouter ta tête un bien d'écouter ton comme on dit ton coeur pour voir bas qui ce qui est ce qui résonne toi voilà comment ça vibre en fait et comme on dit du coup de peser le pour et le contre moi j'ai j'aime pas trop cette cette notion là enfin c'est pas que je n'aime pas trop c'est que je préfère être dans le ressenti et la vibration voilà comment ça vibre tu vois comme une guitare est ce que ce que j ou la personne qui en fait c'est ce que je suis en diapason avec elle ou pas donc là on te dit très clairement de compter sur ton intuition et comme je le disais et quand tu fais un premier pas donc des fois le premier pas c'est simplement de prendre une décision aussi un ou de faire un choix ce qui revient quand même un peu au même et bien l'univers t'ouvre les portes et donc tu vas avoir des pensées inspirées inciter que si tu es bien tu fais bien l'attention eh bien il ya des tu vas voir des inspirations ça va te traça va te traverser on te dit là avec cette carte là que la suite sera positive voilà si tu sais vivre les choses en conscience voilà en tout cas ça annonce vraiment une belle évolution c'est ça qui est important et qui est bien voilà dans tous les cas cette carte est vraiment positive et pour ceux qui avaient peut-être un peu qui était peut-être un peu fatigué qui avait peut-être un petit peu baissé les bras après tant d'efforts fournis ben là on te dit que il va être temps de vivre à fond ce moment d'en profiter en fait il est question en fait de passer voilà d'être arrivé de clôturer quelque chose d'être arrivé à un certain palier et de passer à autre chose en fait en tout cas c'est comme cesser d'avoir peut-être fini une phase de transition qui te permet de t'élever sur ton chemin et de passer j'irai à l'étape suivante quoi au palier suivant et on te dit de savourer ce moment voilà et justement chaque étape chaque transition est un tremplin vers la prochaine en fait et donc vers plus de connaissance de toi parce que l'oeuvre rouge c'est ça c'est cette notion de connaissance de soi je te parlais de ce hier en cette connexion entre le ciel et la terre c'est aussi justement utiliser son plein potentiel c'est vraiment utile voilà être dans une situation être dans une ou dans un métier ou en tout cas mettre utile livre utiliser vraiment son plein potentiel ne m'aident vraiment aussi à contribution peut-être aussi pour l'ensemble voilà donc au niveau professionnel ça peut être quelque chose de très très intéressant donc ça peut être aussi une belle s'il ya des diplômes ou des concours qui se passent une belle réussite aussi voilà donc là il y en a une belle période voilà qui qui peut arriver qui va arriver qui va être positive et c'est un petit peu comme si tu tu dis maintenant c'est pas possible on te dit de laisser place au bonheur voilà et que ben c'est bien les difficultés peut-être qu'on y est habitué mais à un moment donné c'est aussi accueillir des choses qui sont agréables voilà la vie elle est elle est composée de cycles la nature est composée de cycles nous les femmes aussi et bien c'est cyclique et il ya le jour il ya la nuit il ya les opposés les complémentaires voilà et donc à ben notre vie c'est pareil c'est la même chose bien après la pluie le beau temps qu'on m'en dit donc il est question de savourer vraiment donc il ya une belle évolution voilà c'est de la joie à venir et et ça à partir du moment il ya une chose qui est importante c'est cette notion de conscience d'écouter justement sa voix intérieure la voix de son intuition la voix de son âme il ya un appel fort de l'âme à à la pour la personnalité elle lui dit mais viens prends ma main faisons chemin ensemble c'est vraiment ça je vais reculer un petit peu voilà caput draconis ici c'est justement un chemin qui se trouve qui se construit lentement mais sûrement bon on a un beau roi de trèfle un peu il peut y avoir un beau roi de trèfle qui qui est là qui est justement plein de bons conseils un de sages conseils c'est quelqu'un qui peut être trop gentil parfois aussi un là on a des harpies qui salissent les aliments dans son assiette donc qui peut se laisser influencer ou souvent qu'il est trop qu'ils fassent à des abus de confiance ou des abus de pouvoir quelqu'un qui peut être trop gentil bon et on voit qu'il ya encore du chemin à à faire ici la 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 zone les roches de cyané la sont pas encore dépassés mais bon on voit que l'oiseau là il est dépasse dans le futur en le futur est par là donc on voit qu'il les dépasse donc faut poursuivre ses efforts faire confiance et puis y avoir tout à fait quelqu'un sur le chemin un homme sur le chemin qui lui aussi fait son chemin d'ailleurs au passage on va avancer un petit peu et il y a une belle réalisation une belle concrétisation ça peut être aussi avec un homme un beau roi de trèfle aussi les rois sont des hommes d'âge d'âge mûr en général ce sont pas des jeunes hommes là on a septembre et là on a août donc ça te donne une petite idée même si je t'inviterais toujours à à prendre du recul sur le temps prendre le temps avec des pincettes bon moi faudrait une autre quand même c'est plutôt en bonne voie vraiment là on te dit d'écouter aussi les sages et bons conseils je te disais d'aller à l'information de prendre tes informations mais ça peut être ça aussi là vraiment un chemin qui se construit ben voilà lentement mais sûrement ouais voilà en fait on va me parler ben on a un couple c'est marrant on a la dame de trèfle et le roi de trèfle déjà alors c'est assez intéressant là sur cette configuration là parce que entre le roi de trèfle et dame de trèfle donc tu vois bien que tu es un duo tu as un couple et bien tu as la réalisation voilà et donc il a été question de maturité aussi de prendre en maturité de grandir voilà parce que le petit le petit taureau là c'est ça ça nous parle d'immaturité ici mais cette carte elle est dans le passé donc il était vraiment question de ça effectivement il y a cette maturité qui qui s'est fait ici la personnalité prend maturité en ouverture de conscience par exemple elle ouvre sa conscience et c'est comme ça qu'elle peut justement être plus à l'écoute de son intuition et et écouter la voix de l'âme et ça se fait puisque on a l'aboutissement la plus grande connaissance de soi ici vous pouvez là c'est l'amour le bonheur l'harmonie la réalisation des vœux chers qui ont été désirés qui sont chers en fait voilà on va prendre une quatrième carte donc bah écoute je sais pas quel que soit le domaine qui t'intéresse et pour laquelle tu regardes cette vidéo une guidance est intemporelle si elle te parle à un moment T c'est que le message est là pour toi et bien là il y a une belle réalisation voilà il y a une possibilité là où pouvait y avoir éventuellement des doutes pourquoi pas des doutes par rapport à une maturité mais on te dit qu'en fait entre là et ce petit chemin et le petit oiseau là que tout demande du temps en fait qu'il y a un temps pour chaque chose et que tout demande du temps et que ben voilà il y a des étapes où on est un peu plus passif et il y a des étapes où on va être plus actif voilà passive active tout simplement et c'est accepté ces étapes là voilà il y a eu beaucoup de choses à transformer effectivement avec le cheval de trois bon ce qui m'intéresse ici c'est pas vraiment le cheval ça va être surtout la constellation qui est en lien avec notre cis de pique il est question effectivement après les déceptions c'est la constellation du serpent qui va nous parler de déception il y a peut-être un peu d'impatience aussi avec la lettre R aussi également il y a eu une notion aussi ben c'était ça de s'affirmer de se positionner peut-être face je parlais d'abus d'abus de confiance d'abus de pouvoir on l'a tout à fait avec cette carte là il était question vraiment de se positionner en fait voilà parce que quand tu te il peut y avoir en fait des pertes par rapport à la négligence en fait avec le cis de pique ici et quand en négligence ou un manque d'affirmation de positionnement aussi ça peut être ça en fait la période quand on a des alchimistes il faut savoir que les étapes alchimiques elles commencent par l'oeuvre au noir l'oeuvre au noir sont les ben comme là les difficultés être face peut-être à des situations abusives ou toxiques c'est tout ça ben ça en fait ce sont des apprentissages on en tire une leçon on tire une leçon de certaines périodes ici comme c'est quand même la guerre de Troie il y a un vainqueur et il y a un vaincu voilà mais malgré tout parfois il faut faire il faut faire les choses avec volonté et autorité avec Jupiter ici il y a vraiment cette notion là autorité, volonté c'est ça être pas trop gentil avec le roi de trèfle à un moment donné il faut se positionner et dire stop et même en amour même quand on aime l'autre ça demande du courage bien évidemment parfois ça demande de réfléchir à certaines choses à la situation et on très clairement ici on voit que la situation elle tourne dans le bon sens parce que c'est ça là il y a un vainqueur et un vaincu une situation peut complètement se retourner et bien là on voit bien que de toute façon sujet principal c'est sur un tirage à 4 cartes alors il ne se positionne pas comme ça mais si je le positionne autrement tu ne le verras pas les cartes elles sont sur le côté un peu plus basse là en croix et bien il est question d'une belle réalisation dans tous les cas voilà les obstacles sont surmontés dans tous les cas voilà les apparences peuvent être trompeuses en fait des fois on a l'impression que ça ne va pas être bon pour nous et puis quand finalement on réfléchit à la question qu'on retrouve ses manches et puis qu'on on cherche des solutions ben finalement au contraire l'obstacle est surmonté même si les apparences ne semblent pas être du tout de notre côté voilà et si tu es face à l'adversité et bien c'est la même chose ne te fie pas aux apparences parce que la situation pourrait bien tourner de ton côté à ton avantage voilà et souvent surprendre l'autre sinon sans parler d'adversité ou d'ennemis ou par exemple dans une relation surprendre l'autre par un comportement qui n'attend pas du tout ça le déstabilise aussi évidemment avec toujours là je ne parle pas de guerre je ne suis pas avec le cheval de trois mais des fois ça permet de retourner une situation et d'éviter un conflit aussi parce qu'il est question de ça le 6 de pique c'est ça aussi voilà alors effectivement on peut comprendre pourquoi il y a eu peut-être une phase passive avant il est question de peut-être aussi de passer une période passive et d'aller à l'action parce que ici il y a pu y avoir des moments compliqués et difficiles voire même désespérant avec des coups de blouse ou même des dépressions des dépressions je ne sais plus comment j'ai dit ça vraiment des énergies assez basses assez voilà des ressentis assez noirs ou même une grosse fatigue physiquement ça peut être une fatigue vraiment forte intense une grande fatigue et donc du coup de ne pas du tout avoir le moral de ne pas se sentir bien et donc cette la passivité on te dit ici elle entraîne elle t'entraîne dans encore plus de sensations désagréables et de coups de blouse c'est pour ça qu'il est important ici de passer à l'action vraiment là il est vraiment important de passer à l'action et du coup ça me parle aussi dans un duo et même par rapport aux guidances personnelles que j'ai pu avoir il y en a eu plusieurs sur ces sur ces derniers jours et bien c'est soit de passer en action à l'action pour soi-même de ne pas s'occuper de l'autre en fait de faire vraiment les choses pour soi quand justement on ne sait pas comment résoudre une situation au niveau sentimentale amical les femmes auront tendance à être très tournées vers l'autre au lieu de revenir à elles c'est très fréquent et bien là on te dit qu'il est vraiment question de faire les choses là pour toi de t'occuper de toi voilà ça peut être quelque chose qui peut éviter un conflit qui n'a pas lieu d'être ou des conflits qui n'ont pas lieu d'être on a vu il est question de retrouver l'harmonie la joie ici même l'amour avec Puella et Capu Draconis ici on a vu qu'il était question d'une situation qui se construisait pas à pas petit à petit c'était lent ouais c'est lent ça demande de la patience mais c'est pour quelque chose de stable de solide et de durable ça se construit lentement mais sûrement en gros c'est ça voilà donc que ce soit dans une relation sentimentale puisqu'on a le 6 de coeur on sait que les alchimistes sont reliés aussi au thème du mariage mais c'est aussi le 6 de coeur on a vu une belle réalisation et que ce soit dans le domaine affectif ou que ce soit dans le domaine professionnel puisque nous avons quand même deux trèfles qui sont reliés aussi au domaine professionnel donc ça peut être aussi une association et ça peut être aussi un couple qui travaille ensemble voilà il y a encore du chemin mais il y a déjà une étape de passer de dépasser et il est question vraiment de profiter de bons moments et de voir les choses plutôt sur la durée comme un marathon à condition de ne pas être dans quelque chose de toxique et voilà de continuer son chemin d'aller même si les choses ont été difficiles d'aller vraiment de continuer en fait de ne pas rester dans une certaine forme de passivité et si ça ne va pas si c'est compliqué au contraire mets-toi en action voilà ça ira beaucoup mieux et de descendre peut-être un peu plus dans son coeur parce qu'il y en a beaucoup avec justement cette carte-là peut-être la lettre R qui sont beaucoup dans leur tête voilà donc c'est d'équilibrer en fait la raison un équilibre entre la raison et l'intuition entre la tête et le coeur c'est là en fait qu'on te dit que se trouve ta force voilà si jamais tu rencontres un conflit par exemple dans le domaine professionnel il y a cette notion-là d'équilibrer la tête et le coeur et de mettre en place des choses un plan une stratégie de manière très subtile qui ne bien sûr qui ne nuira pas à autrui ça c'est clair dans un duo c'est pareil faire les choses de manière subtile aussi c'est peut-être revenir à soi s'occuper de soi voilà laisser l'autre en fait voilà ne pas chercher à le changer surtout pas voilà mais s'occuper vraiment de toi on voit que et de prendre des moments de pause et des moments pour soi avec cet alchimiste qui se détend et qui se relaxe là allez j'avais envie de prendre ces petites oracles ah ben voilà j'avais tellement envie que ça s'est retourné de suite et ben voilà force intérieure votre force intérieure se déploie et rayonne pour vous soutenir il y a vraiment cette notion vraiment de confiance voilà donc si les choses sont un peu difficiles ben passe à l'action mais fais des choses pour toi passe à l'action pour toi pour des choses qui te font te sentir bien en fait c'est vraiment ça et puis j'aime bien terminer avec le petit message on a déjà un lion comme animal il te dit déjà beaucoup de choses c'est vraiment la force du lion le rugissement du lion aussi on parlait d'affirmation aussi de se positionner c'est vraiment avec le rugissement du lion là on avait avec notre au roi de trèfle là je t'en parlais passez ça à Jupiter on avait Jupiter ici dans un talisman de protecteur qui nous parle de volonté c'est sur le 6 de pique de volonté et d'autorité à un moment donné il faut y aller pour avoir ce que tu veux ah ben il y en a deux encore donc c'est le port répique il dit aie confiance en ta démarche honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi aie confiance en ta démarche honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi et l'oiseau mouche il ressemble à un colibri aussi choisis ce qui te rend heureux heureuse réjouis-toi de ce que tu possèdes ouvre-toi au plaisir à la joie là l'oeuvre rouge je te disais justement de profiter d'une période faste pour toi et positive justement c'est ce que te dit l'oiseau mouche aussi voilà tu pourras faire pause pour lire ce que te dit l'oiseau mouche le lion il te relie à ta force intérieure pour te soutenir il te dit de la déployer et le port répique il te dit d'avoir confiance en ta démarche et de te relier justement de sentir et d'honorer ton lien avec le grand mystère avec l'univers avec l'intelligence créatrice et garde la foi et bien c'est super pour un début de semaine on va se retrouver un petit peu plus tard dans la semaine j'espère que je pourrai je n'ai pas pu la semaine dernière en fin de semaine là je pense que j'arriverai à te faire une autre séance je voulais te dire que si tu veux des guidances personnelles en vis-à-vis avec moi parce que je vais conserver les guidances en vidéo et en audio mais je compte arrêter à partir du mois d'août de faire des guidances personnelles d'une heure en vis-à-vis voilà pour pouvoir justement moi aussi prendre plus de temps pour moi et pour mes enfants donc si tu souhaites réserver pour le mois de juin et pour le mois de juillet et bien c'est maintenant tu vas sur sacré-féminin.com ou tu cliques sur les liens que tu trouveras sur les réseaux sociaux à guidances privées et tu choisis ta guidances j'arrêterai à partir du mois d'août j'arrêterai les guidances de une heure en visioconférence je ne les ferai plus je ne ferai plus que les guidances enregistrées donc en vidéo ou en audio je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une belle fin de journée ou une belle journée en fonction du moment ou une belle soirée où tu écoutes cette guidances merci à toi d'être là et merci pour tous les commentaires que vous laissez sur les réseaux sociaux ça me touche profondément merci à toi et merci à vous